La première année du grenache, c'était en 2000, 100% grenache. Cette cuve de grenache était tellement belle qu'on a dit, bon allez, on va en faire un 100% grenache. Mais pourquoi ne pas l'écrire ? Et donc on a écrit 100% grenache. En tout cas, le grenache dans le département, c'est le cépage roi, le cépage des veins doux naturels, le cépage des veins doux naturels qui produisent le mori, on est dans la zone de mori, et donc voilà, ça ne pouvait être qu'un cépage qui pouvait se suffire à lui-même. Le grenache, pour moi, c'est le cépage un peu magique du département, mais pas que du département. Le grenache, on en a vignifié en Australie, on en a vignifié en Californie un petit peu, on en a vignifié beaucoup, beaucoup en Espagne, et évidemment dans les Côtes-du-Rhône, Châteauneuf-du-Pape. C'est un cépage qui peut être très compliqué à gérer, mais c'est un cépage qui, quand il est bien géré, donne des résultats formidables. Alors, le grenache devient Nicolas en 2006 ou 2003, alors oui, pour la petite histoire, on avait donc cette cuvée grenache depuis 2000, et Nicolas est né en 2004, et la cuvée d'A existait, donc c'était la cuvée d'A, et Nicolas, comme s'il avait deux ans, je lui ai dit, j'étais ici à Miraflore, et je lui ai dit, on va chercher un carton de cuvée d'A, on va chercher un carton de cuvée d'A, et des cuvée bébé, cuvée bébé, cuvée bébé. Et là, je suis restée, je me suis dit, waouh, bon, on passe quelque chose, j'en remarque. On a un problème avec... Et effectivement, et donc, on se dit qu'Elvin peut correspondre le mieux à ce bébé Nicolas, qui était quelqu'un, un petit bonhomme, très très en chair, tout en bonhomie, et de joie de vivre, et le grenache correspondait, voilà, on se dit, le grenache c'est ample, c'est généreux, voilà, il y a du peps, c'est sans souvenir, et voilà, et donc le grenache est devenu la cuvée Nicolas, pour ce côté très très, voilà, cette... C'est parti !